glandé au lit ça fait combien d'années que ça m'est pas arrivé je me rappelle quand j'avais la vingtaine c'était mon truc mais adoré quand j'étais solo j'avais pas de cours ou je sais pas j'avais eu beaucoup de boulot je me posais je prenais un bouquin et je pouvais le lire en entier dans la journée tellement j'étais tranquille 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 bon c'est vraiment un truc depuis ma vie de maman solo qui m'arrive jamais mais là j'avoue d'avoir dû faire un stop net avec les affaires qui me sont arrivés physiquement et ben ça m'a permis de ralentir aussi parce que j'avais pas de contrat de travail en cours soyons clairs parce que sinon c'est vrai que j'avoue que dès qu'on appuie sur le bouton travail je repars comme une pile et ben donc du coup je me suis posée et je me suis retrouvée dans voilà le matin tout simplement quand je me réveille à prendre un petit temps avant de me lever alors ça c'est quelque chose ça n'existait pas dans ma vie le réveil sonne paf je me lève et vite j'enchaîne ma journée là non je prends un petit temps alors soit un petit temps de réflexion soit une pensée sur le programme de ma journée soit j'ai pas encore essayé la lecture au réveil mais ça je pense que c'est un peu un piège pour moi parce que du coup comme je suis en train de reprendre un peu la lecture et ça me fait du bien parce que ça m'a beaucoup manqué ben je risquerai de plus m'arrêter j'en profite pour faire une parenthèse sur mon fils qui est actuellement et dans des phases de lecture infinie ça me fait vraiment super plaisir parce que finalement ne pas oublier que en tant que parent je me rappelle d'une fois une femme qui m'a que j'avais croisé dans un tram à marseille qui m'avait dit je m'énervais contre le comportement d'achille je l'engueulais tout ça et et puis la femme avait voulu me porter secours et m'avait dit écoutez quand je dis porter secours c'est vrai parce qu'en fait le regard des autres en fait c'est hyper pesant pour un parent surtout quand son enfant est en train de faire un caprice ou une crise dans un lieu public en fait la première chose moi qui me vient c'est que vont penser les gens non c'est pas que vont penser les gens c'est les gens vont penser que je suis une mère indigne incapable de m'occuper de mon enfant que j'ai aucune autorité que je ne fixe aucun cadre l'enfant n'a aucune limite c'est l'enfant roi qui peut tout faire emmerder les autres etc donc en fait tout ça là le vélo il se met en route vite vite et donc c'est vrai qu'en général face à cette insécurité que je vis moi en tant que maman et bien ça se transforme en colère sur mon enfant je l'engueule à mon avis plus que de mesures et plus que je ne l'aurais fait si on avait été tous les deux donc ça c'est quand même problématique parce que ça veut dire quand même que le gamin il se paye la facture de ton truc que tu n'arrives pas à assumer alors je vais parler à la personne de mon truc que j'arrive pas à assumer mais quand je dis tu c'est parce que je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire et quelle que soit la facture d'ailleurs et donc du coup pour revenir à cette dame elle m'avait dit mais tu n'as rien à faire avec ton enfant tu n'as rien à faire il suffit que tu sois toi même c'est ça qui est un modèle pour ton enfant incarne les valeurs que tu veux lui transmettre et je me suis dit ouais elle me dit moi tu comprends ils ont tous 8 ans ils sont tous partis de chez moi et tout maintenant je me rends compte de tous les efforts que j'ai fait pour rien alors qu'en fait je pouvais juste je pouvais juste continuer à faire ce que j'avais à faire c'est ça qui est resté mais en l'occurrence je souhaite apporter une contradiction à ce que je viens de dire puisque je vous ai dit que je travaillais beaucoup sur mes contradictions actuellement eh bien je trouve que je n'ai pas assez lu depuis que junior est petit et donc je suis ravie de voir que malgré le peu de moments où il m'a vu lire et ben il a quand même lui aussi déclenché cette ce goût pour la lecture et cette passion de la découverte voilà alors lui il est plutôt dans sa phase bd manga actuellement mais ça peut concerner les documentaires ça peut concerner de l'aventure de la science-fiction voilà c'est varié au niveau des genres en fait si le journal de dirty ça c'est quelque chose qui qui le qui le tient qui est pas mal c'est une petite chienne qui raconte un petit peu sa vie de chienne et c'est très drôle en fait et c'est totalement adapté à son âge voilà donc je voulais parler de ce moment glande dans le lit du matin aujourd'hui nous sommes le 31 dernier jour de l'année 2021 année que je suis ravi de clôturer et du coup c'est 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 chouette pour moi de me dire qu'aujourd'hui j'ai vraiment paressé au lit jusqu'à tard et du coup je me présente à vous comme ça dans ma dans mon boubou et pas doucher pas coiffé voilà pour moi tu parles trop cette performance orale c'est aussi ça quoi c'est aussi parler de depuis l'endroit où on est au moment où on sent qu'on a quelque chose à partager comme je vous l'ai toujours dit j'allume la caméra la caméra se lancer hop je m'accroche à la première pensée et du coup je voudrais faire un pont avec le burn out parental et le fait que du coup le burn out il vient du fait d'être vraiment accablé de charge en fait et de très peu ressentir la compensation par des plaisirs par la balance en fait l'équilibré qui est rétabli par des plaisirs par des par des moments agréables et donc du coup j'en reviens à cette lecture le fait du coup d'avoir en tant que maman solo dû renoncer plein de fois à ces lectures qui était importante pour moi et parce qu'en fait j'arrivais dans mon lit crevé crevé parce que après ta journée de boulot tu dois enchaîner avec gérer le gamin tes plannings et tout ça et donc j'arrivais pas vraiment à trouver du temps pour moi et puis bon l'autre souci quand on travaille sur ses limites puisque moi c'est ma grosse mon gros travail de toute cette existence c'est du coup de ne pas savoir dire non et aussi d'avoir manqué de travail c'est à dire d'avoir manqué d'employeur d'avoir manqué de travail rémunéré d'avoir voulu beaucoup travailler et d'avoir eu peu de personnes en face qui voulaient me faire travailler ça a créé vraiment beaucoup d'insécurité du manque ça c'est une chose mais à la limite le travail bénévole j'en ai tellement fait dans ma vie que c'est que c'est pas ce qui me fait peur de travailler comme ça de moi même de mon propre chef et d'avoir des choses à faire ça c'est pas un problème mais c'est plus d'avoir manqué de contrat on va dire voilà de contrat officiel et bien ça donne après un espèce de déséquilibre où du coup et bien on sait pas dire non à un contrat on est obligé toujours d'accepter toujours accepter toujours accepter ça donne toujours plus toujours plus et après il y a aussi ce contexte de de fonctionnement en étant en vivant avec le régime de l'intermittence en tant qu'intermittent du spectacle c'est qu'en fait comme on a un certain nombre d'heures à réaliser on a comme ça un contrat à remplir entre guillemets et bien on se retrouve à se dire ah oui mais en fait après c'est pour avoir un petit matelas pour être sûr de gérer etc résultat en fait on peut aussi tout d'un coup se retrouver dans un problème de 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 ne plus avoir de sas entre eux ce qui peut être de l'ordre de la vie de personnel de de repos de répit de relâche et le travail en fait parce qu'en fait on est engagé dans un projet actuellement on doit enchaîner avec un autre projet avec un autre projet tout ça donc il faut dealer avec tout ça en même temps et et en fait on accepte on accepte on accepte de peur de de manquer par la suite donc ça c'est quelque chose aussi qui m'intéresse l'autre jour je vous ai partagé cette phrase transforme chaque demande en offrande c'est vraiment un travail sur la confiance c'est ce que je me souhaite en 2022 sur la confiance en l'abondance c'est à dire que finalement en s'accrochant au manque vraiment en en s'agrippant au manque en nourrissant la sensation de manque la peur de manque le sentiment de manque et bien on crée encore plus de manque dans sa vie et et donc en créant de plus en plus de manque et bien en fait on se retrouve à à vouloir le combler et c'est comme ça qu'après on est dans l'attente on a une vision de ce que peut être l'abondance qui est totalement erronée parce qu'on croit que du coup l'abondance c'est forcément remplir etc donc voilà il ya toutes ces réflexions donc aujourd'hui c'est un tu parles trop qui est très long parce que parce que je pense que voyez j'ai plein d'idées à vous partager avant de passer à 2022 je tiens aussi à me remercier pour la confiance que je me suis fait à moi même en en opérant un changement de vie avec un déménagement même si ce n'est pas le lieu de mes rêves même si ce n'est pas l'appartement de mes rêves c'est un pas un cap que j'avais besoin de franchir il était temps que je quitte marseille et c'était urgent même pour ma sécurité intérieure pour ma sécurité physique et pour du coup la comment dire la la tranquillité dont nous avions besoin mon fils et moi voilà donc je pense vraiment que en conclusion ça a été très tumultueux ces derniers temps mais en même temps c'est c'est une joie de me dire que voilà que je me suis fait confiance en prenant un virage voilà en prenant un virage la vie est un risque on passe notre temps à prendre des risques il y a des risques mesurés il y a des risques petits en fait dont on ne s'en rend même pas compte en fait et puis ben il y a d'autres choses et voilà je crois que c'était le moment pour moi de rebattre les cartes je suis encore à à l'étape de les remélanger donc vous comprenez bien que ce déménagement est juste une étape je pense que je vais aller plus loin dans 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 la nouvelle partie et en même temps voilà je suis vraiment ravie de de ça donc je suis contente aussi de retrouver l'esprit de tu parles trop je vous remercie et je remercie chacune des personnes qui m'a suivie depuis que j'ai repris la 51e vidéo de tu parles trop parce que je dirais qu'il y a eu vraiment plusieurs vidéos avec beaucoup de confusion et j'étais ravie aussi de voir que ces vidéos ont quand même généré des vues parce que en fait je me suis dit que ce sont des états que l'on connaît mais ce sont des états qui font partie de l'intimité ce ne sont pas des états que l'on partage le fait que j'ai réussi à les partager dans des vidéos avec comme ça un moment de 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 difficulté voilà on sentait cette confusion c'est pour moi une photographie d'un instant en fait que j'ai traversé et qui parle aussi finalement de tous ces instants qui composent l'existence et cette performance orale tu parles trop elle a vraiment cet objectif là c'est à dire de laisser se révéler vous voyez le travail du photographe qui fonctionnait avec ses bacs vraiment la révélation de l'image vous voyez c'est ça et donc laisser se révéler des choses c'est à dire que je suis sûre que si j'écoutais ces vidéos dans 10 ans et bien waouh j'entendrais des choses hyper claires de ma vie mais comme je suis dans le guidon enfin voilà je suis dedans j'ai pas forcément le recul qu'il faut et là le fait d'avoir été malade m'a permis de oui finalement de de prendre conscience que qu'il y avait beaucoup d'endroits que j'avais besoin de regarder pour soit fixer des choses soit au contraire ouh me dévester et et envisager de nouvelles pistes de nouvelles voies VOUS et donc je je dis au revoir à l'année 2021 dans cet état d'esprit et dans la glande ça promet pour une hyperactive comme moi si je commence à à travailler sur ce genre de moment et bien peut-être que je vais y trouver beaucoup plus non pas beaucoup plus mais en tout cas je vais y trouver autant de autant de plaisir et puis peut-être que aussi le fait que junior et 11 ans me permet aujourd'hui de relâcher je vous dis une dernière chose c'est que nous avons prévu pour 2022 un programme de différentes choses de notre vie quotidienne pour l'améliorer nous avons fait un point et nous avons essayé d'établir ce qui serait des 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 moments idéaux pour faire les choses pour que du coup junior se sente respecté et puis que moi du coup il a moins l'impression que je que je suis sur son dos voilà j'ai pris aussi acte de cette réalité-là qui est je ne je n'accepte pas que junior et 11 ans soit maintenant un collégien et grandi que ce n'est plus mon petit garçon que ça devient un adolescent et que je dois absolument c'est mon devoir lui permettre de traverser cette période sans le retenir dans l'enfance comme je le souhaite je pense qu'il y a un côté de moi qui est aussi au fond la tristesse d'avoir un seul enfant pas la tristesse d'avoir un enfant parce que c'est une immense joie pour moi d'avoir junior mais je veux dire le fait de n'en avoir pas eu d'autre voilà donc c'est comme si je voulais retenir avec lui en retenant cette enfance comme si je voulais retenir en fait cette cette enfance-là dans ma vie qui aurait pu peut-être continuer à se vivre par le fait d'accompagner un autre enfant je pense que vous me comprenez parce que ma pensée est très claire c'est peut-être la formulation qui ne l'est pas mais je pense que ça vous parvient quelque part voilà en tout cas je voulais dire que chaque jour chaque jour d'une façon ou d'une autre je peux être actrice d'un changement aussi infime soit-il mais un changement qui va me permettre de me sentir mieux et et de vivre plus en harmonie avec ce qui me correspond et déjà ce qui me correspond savoir si c'est vraiment ça ou si c'est une image idéale que j'ai de moi-même et dans ces cas-là réussir à la briser pour arriver à derrière le vernis à l'image vraie de moi-même et et du coup de plus en plus réduire la frontière entre ce que je projette et ce que je suis vraiment beau passage à chaque personne qui m'a écouté qui m'a regardé et beaucoup d'amour pour vous-même c'est la seule chose que je vous souhaite votre qui m'a dit qu'est-ce seconde Sous-titrage ST' 501